Ça fait 30 ans aujourd'hui, 30 ans jour pour jour que l'OM a triomphé du Grand Milan en finale de la Ligue des Champions 92-93, une victoire historique qui reste encore aujourd'hui le seul sacre d'un club français en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'ensemble du parcours qui a mené l'Olympique de Marseille sur le toit de l'Europe et qui a fait rentrer le club dans la légende des compétitions européennes. On entre directement dans le vif du sujet en faisant un point sur le format de la Ligue des Champions de l'époque. La première chose à rappeler, c'est que c'est la première édition de la Ligue des Champions sous sa nouvelle dénomination alors qu'elle s'appelait jusqu'alors la Coupe des Clubs Champions Européens depuis sa création en 1955. Pour l'édition 92-93, il y a 36 clubs participants avec notamment la première apparition de plusieurs nations de l'ex-URSS comme la Russie, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie et l'Ukraine, mais aussi de la Slovénie, d'Israël et des îles Féroé. Il y avait d'abord un tour préliminaire entre 8 équipes pour déterminer les 36 qui disputeront les 16e de finale avant de passer au 8e pour avoir 8 équipes réparties en 2 groupes et le leader de chaque groupe qui se qualifiait pour la finale. Du côté de l'Olympique de Marseille, on entre en lice en 16e de finale en tant que champion de France 91-92 et aussi en tant que tête de série numéro 1 parce qu'on possède à l'époque le plus grand coefficient UEFA devant Milan et le Barça. Sur le mercato, l'OM perd Chris Waddle qui signe à Sheffield pour l'équivalent d'un peu plus d'un million d'euros, Jean-Pierre Papin qui part pour le Milan pour environ 12 millions d'euros et Carlos Moser qui part pour Benfica. Trois énormes pertes sportives qui jettent des doutes au moment d'aborder la prochaine saison. Bernard Tapie décide de recruter Marcel de Sailly en défense centrale, ce qui n'en chante pas vraiment Gotthal ce départ. Il décide aussi de faire confiance à Alain Bogzic qui avait été recruté à l'Aidou Split la saison précédente avant d'être prêté à Cannes suite à un problème administratif. Et pour apporter de l'expérience, Tapie fait signer Rudy Voller que lui avait d'ailleurs conseillé Fabio Capello après la finale perdue de 91, un attaquant qui vient de remporter la Coupe du Monde avec l'Allemagne de l'Ouest deux ans plus tôt et qui sort de saison réussie au Verder Bremen puis à l'Aes Roma. Du côté du staff, c'est Jean Fernandez qui est sur le banc alors que Gotthal s'a laissé sa place mais qu'il garde quand même un rôle dans le staff, dans l'observation des adversaires. C'est donc dans ce contexte-là que débute cette campagne de Ligue des Champions, qui en ne le sait pas encore, deviendra inoubliable. En 16e de finale, on hérite du champion d'Irlande du Nord, Glenn Thorane, qui sera le point de départ de notre parcours historique. Le 16 septembre 92, l'OM se déplace à Belfast pour le match allé. Une large victoire 5-0 sur des buts de Voleur, Sosé et Ferreri et un doublé de Martin Vazquez qui ne jouera que deux mois à Marseille avant d'être poussé vers la sortie. Une démonstration offensive qui permet d'aborder le match retour avec tranquillité. Une victoire 3-0 devant 10 000 spectateurs au Vélodrome grâce au seul but d'Omambic sous le maillot olympien et au but de Pelé et de Bolli. Une fois le ticket validé pour les 8e de finale, l'OM hérite du Dynamo Bucarest, champion de Roumanie, avec la ferme intention de ne pas se voir reproduire le scénario de la saison précédente et l'élimination très décevante contre le Spartaprague dès les 8e de finale. Seulement la crainte va s'accentuer après le match nul 0-0 en Roumanie et Tapie va mettre la pression sur ses joueurs avant d'aborder le retour au Vélodrome. Au retour justement, c'est l'heure de la révélation pour Alan Bogzic après une saison perturbée par une pubalgie et par les problèmes administratifs qui l'ont empêché de jouer et qui l'ont poussé à être prêté à l'AS Can. Un but de la tête et derrière une finition impeccable pour le doublé avec Voleur qui laisse passer le ballon. Un doublé qui valide la qualification pour la phase de groupe de la LDC version 92-93. C'était d'ailleurs le dernier match de Jean Fernandez sur le banc marseillais avec donc le retour de Raymond Gotthals pour qui finalement le scénario se répète puisqu'il avait déjà laissé sa place à Tomislaviewicz la saison précédente et qu'il reprend donc la tête de l'équipe à 71 ans. Le 6 novembre 92 à Genève, l'OM est maintenant fixée sur son tirage au sort et hérite des Glasgow Rangers, du FC Bruges et du CSK Moscou dans le groupe A. L'objectif est simple, il faut finir premier pour rallier la finale contre le premier du groupe B à savoir qu'une victoire rapporte à ce moment-là 2 points et qu'un match nul en rapporte un. Le premier match de l'histoire de la Ligue des Champions sous sa nouvelle appellation c'est le très excitant Rangers OM entre les deux prétendants à la première place. Un match qui se déroule dans l'enceinte de Librox Park à Glasgow dans une ambiance exceptionnelle. Un match très engagé d'un côté comme de l'autre. Côté Olympien, ça se bat sur chaque ballon pour étouffer l'adversaire et s'attaque sans cesse avec d'ailleurs un arbitrage qui laisse beaucoup jouer pour le plus grand bonheur des spectateurs. On ouvre le score à la demi-heure de jeu sur une magnifique passe de voleur et Bogsic qui la reprend instinctivement. Ça permet à l'OM de rentrer au vestiaire avec un but d'avance en concrétisant sa domination et le scénario parfait se profile un petit peu plus à la 55ème avec le but de voleur qui profite d'une erreur du défenseur des Rangers pour doubler la mise. En fin de match, on va avoir tendance à jouer un peu plus bas, à subir un peu plus et la conséquence directe c'est la réduction du score de Max Wigan de la tête sur un magnifique centre et à la 82ème, le but de l'égalisation encore une fois de la tête. Un match nul pour qui tout le monde aurait signé avant le match mais qui était une petite déception sachant que l'OM menait 2-0 à la 75ème. Deux semaines après, l'OM reçoit Bruges pour la deuxième journée dans un stade vélodrome rempli par 27 500 spectateurs avec deux virages pleins à craquer qui mettent énormément d'ambiance. Un match qui commence parfaitement pour les Olympiens qui ouvrent le score grâce à Sosé sur un pénalty obtenu par Bogsic qui pousse le défenseur de Bruges à la faute en passant devant avec beaucoup d'expérience. 5 minutes plus tard, Bogsic double la mise en profitant de l'attentisme défensif des Belges sur un corner et derrière, le but du 3-0 dès la 22ème minute avec encore Bogsic qui fait la différence à droite avant de repiquer dans l'axe et de tromper le gardien. Une large victoire 3-0 avec une addition qui aurait pu être plus lourde parce qu'on a une très grosse double occasion avec Bogsic et Angloma. Dans le même temps, les Rangers s'imposent 1-0 à Moscou face au CSK et les deux équipes restent au coude à coude avec 3 points chacun. Pour la troisième journée de la phase de groupe, l'OM affronte le CSK Moscou au stade olympique de Berlin sans boli et voleurs qui sont blessés. Gotthals fait confiance à Igor Dobrovolski pour ce qui sera le seul match de Ligue des Champions qu'il va disputer. Un match dans un stade essentiellement rempli de militaires, des conditions compliquées avec le froid contre une équipe qui manque de rythme après la trêve en Russie. L'OM ouvre le score sur un but d'Abedi Pelé, parfaitement servi par Bogsic qui réalise un début de saison assez exceptionnel. Seulement le CSK égalise à la 55ème et le score ne bougera plus. Un match nul qui déçoit à Marseille, mais heureusement les Rangers n'obtiennent pas mieux que le match nul pendant leur déplacement à Bruges. La victoire est donc impérative pour le match retour au Vélodrome alors que l'équipe est au coude à coude avec les Rangers. Pour la réception du CSK dans un Vélodrome rempli par 40 000 spectateurs, Gotthals peut compter sur le retour de Bolli et de voleurs qui étaient absents à l'aller. L'ouverture du score va être très rapide avec Angloma qui se fait faucher dans la surface. Sozé transforme le pénalty et derrière c'est un festival offensif. Avec un but de Sozé sur une talonnade de voleurs après un gros travail d'Angloma qui réalise un match XXL en étant un danger permanent offensivement. Le troisième but est signé Abedi Pelé qui fait la différence à droite avant de conclure petit filet opposé. En deuxième mi-temps, Sozé marque sur une magnifique frappe de loin pour valider le triplé. Ferreri participe à la fête sur un magnifique centre de Durand et de Sailly permet à l'OM de mener 6-0 en étant bien placé sur une frappe de Deschamps. Pour la cinquième journée, l'OM retrouve les Rangers pour un match qui pourrait être décisif dans la course à la finale. Les deux équipes sont au coude à coude avec 6 points chacun et l'équipe qui s'imposera sera en bien bonne posture par rapport à l'autre. Une ambiance folle au Vélodrome pour un match où les deux équipes se quitteront finalement bons amis. L'OM ouvre le score par Sozé qui est parfaitement placé sur un bon centre de voleurs à la 18ème. Et les Rangers égalisent grâce à Yann Durand sur corner. Le match aurait pu basculer en notre faveur à 1-0 et l'issue n'aurait peut-être pas été la même parce qu'il y a le magnifique coufranc de Sozé qui finit sur la barre. Un match nul qui rend la victoire impérative contre Bruges pour le dernier match de la phase de groupe. Tout va donc se jouer à la 6ème journée. Une victoire marseillaise assurerait la qualification en finale, quel que soit le résultat des Rangers parce que la différence de but est nettement supérieure. Les Rangers espèrent eux un match nul entre Bruges et l'OM en visant une victoire de leur côté contre le CSK. Face à Bruges, l'OM ouvre le score dès la 2ème minute sur un but d'Alen Bogzic mais il faut maintenant tenir ou au mieux doubler la miss pour s'éviter le stress du match. Bogzic est d'ailleurs tout proche de mettre le but du 2-0 mais sa tête termine sur le poteau, tout comme sa frappe en 2ème mi-temps. De l'autre côté, les Rangers dominent mais manquent de réalisme à la finition et quand il cadre, c'est sorti par Plotnikov qui fait le match de sa vie ce soir-là. L'OM rejoint donc le Grand Milan en finale qui vient d'enchaîner une 6ème victoire consécutive en 6 matchs possibles et qui termine donc largement en tête du groupe B. Le 26 mai 1993, l'OM affronte Milan à l'Olympia Stadion de Munich devant 64 400 spectateurs. L'ambition est claire, il faut absolument gagner la finale pour ne pas revivre le scénario terrible de 91 contre l'Etoile Rouge de Belgrade. C'est aussi l'heure des retrouvailles entre l'OM et Jean-Pierre Papin qui a signé à Milan à l'été 92 mais qui ne démarre pas titulaire pour la finale, Capello lui préférant le tandem Massaro-Van Basten. Un début de match compliqué pour les Olympiens parce que les Milanais se procurent plusieurs occasions chaudes, les têtes de Raikard et de Massaro qui passent vraiment tout proche de la cage de Barthez, l'OM répond par la double occasion de Voler et de Bogsic et également par le lobe de Bogsic qui passe à côté, mais rapidement le danger va se rapprocher des buts de Barthez qui sort le grand jeu sur les actions de Van Basten et de Massaro avec deux parades magnifiques et clairement cruciales qui permettent à l'OM de rester à 0-0. A la 35ème minute, Basile Bolli se tient le genou et demande à être remplacé. Bernard Tapie et Jean-Pierre Bernès refusent qu'ils sortent. Une décision qui va porter ses fruits parce que c'est lui qui met ce coup de tête inoubliable en reprenant un corner parfaitement frappé par Abedipelet comme à son habitude. A la mi-temps, le plus dur est fait en menant 1-0 mais il faut tenir. Le coup dur, c'est la blessure de Jocelyn Angloma en début de deuxième mi-temps. Remplacé par Durand qui prend le couloir gauche et Dimeco qui passe en stoppeur. Un changement tactique qui va porter ses fruits. Une deuxième période plus cadenassée. Les Milanais ne trouveront jamais la faille et vont être de plus en plus résignés mis à part la reprise de Papin qui ne passe pas loin. Au coup de sifflet final, l'OM tient enfin son premier sacre européen en reportant la plus prestigieuse des compétitions. Deux ans après l'énorme déception de Barry, une équipe qui mérite clairement son sacre en étant un modèle d'engagement. Une équipe tournée vers l'offensive qui termine son épopée européenne en étant un vaincu et un trophée qui fait la fierté de toute une ville et des très nombreux supporters à Marseille, dans toute la France et à l'étranger. Bernard Tapie a réussi la mission qu'il s'était fixée à son arrivée et on a bien sûr une grosse pensée pour lui au moment de fêter les 30 ans de cette victoire et aussi une grosse pensée pour les joueurs de 91 qui ont posé les fondations de cette fabuleuse épopée deux ans plus tard. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça a permis aux supporters les plus jeunes d'apprendre des choses sur le parcours de l'OM en 93. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et pour que la vidéo soit mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez 93 dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'OM. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501